Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solving Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour le faire le débrief de mon compte après 135 jours. Alors pourquoi je l'ai pas fait avant ? Parce que justement le Vulcan était sorti entre temps et du coup vu qu'on fait remettre du nouveau stuff ça servait pas trop justement de faire un bilan par rapport à ça. Et j'ai préféré le faire un peu plus tard. Donc voilà, et en plus j'ai eu une petite absence à un moment donné et prochain bilan normalement il devrait être vers les 6 mois vu que là c'est les 4 mois et demi. Donc voilà, avant de commencer la vidéo comme Dan n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Aussi n'oubliez pas vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires où vous pourrez me soutenir. Bon c'est parti donc actuellement je suis level 85, on peut vraiment avoir un compte rendu ici de mon compte. Où on voit que ça fait pas longtemps que j'ai atteint le level. Avec la réputation 58 c'est pas mal mais je pense que si j'avais continué j'avais vraiment joué fréquemment j'aurais été réputation 60 pas loin. On peut voir que j'ai pas mal de gold mais ça a pas mal descendu parce que j'avais atteint les 20 millions, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. A chaque fois je dépense pas mal de gold mais heureusement j'ai pas mal d'avance parce que c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Là on peut voir, bon bah les clés voilà c'est comme d'hab et justement l'étiquette Vulcan. Bon après ça ça change pas. On peut voir que j'ai atteint le palier 34 par rapport à ma puissance, d'ailleurs on peut aller voir ça directement. Et après on va aller faire dans l'ordre parce que sinon voilà. J'ai atteint du coup le palier 34 avec 714 000 de puissance. Donc il faut savoir qu'actuellement mon seg n'a pas autant de puissance, c'est juste que je l'avais équipé à un moment donné d'un full stuff Vulcan pour voir s'il était mieux et tout par rapport à un stuff expert. Mais je préfère justement avec le stuff expert qu'avec le full stuff Vulcan, on va regarder ça après de toute façon. Et on peut voir qu'en général j'ai pas mal de puissance et que je vais bientôt atteindre le palier 35 qui va nous permettre d'avoir un petit truc dans l'arsenal qui est intéressant. Donc on va faire ça dans l'ordre, on va cliquer d'abord sur contenu, on va faire l'histoire, on va descendre petit à petit, on va faire cette lignée là et après on fera la ligne justement qui sera au-dessus et puis voilà. Donc dans le mode histoire comme d'hab, bon voilà j'ai pas trop non plus clear tous les trophées, on peut voir que j'ai pas avancé. Alors pourquoi j'ai pas avancé ? Je pourrais avancer, aller plus loin. Mais le problème c'est que justement ce niveau est bugué. En fait quand je lance ce niveau j'ai 5 monstres justement qui apparaissent et pas les 3 autres parce que normalement il y a 8 monstres. Et du coup je me retrouve à attendre pendant tout le timer de me déplacer partout et je peux pas faire le niveau parce que les 3 monstres veulent pop-up. Donc je sais pas justement s'il y a une solution pour passer ça, à moins de contacter les supports par rapport à ça. En tout cas j'ai beaucoup de bugs sur mon compte et on va aller voir ça tout ça. Voilà on va aller voir tout ça voilà. Donc problème au niveau de ça du coup je peux pas progresser, c'est un peu embêtant. Je pourrais faire le chapitre 18 et 19 mais je pense pas que je pourrais faire celui-là. Enfin vite fait mais voilà pas entièrement. Au niveau du mode normal vous avez vu qu'il est à 100%. Au niveau du mode inversé voilà du chapitre 17 pareil je suis bloqué parce qu'il y a un message d'erreur. Quand je lance et je peux pas le faire. Donc même problème je peux pas avancer à cause d'un bug. Voilà et j'ai le même problème par rapport aux vacances d'aider qu'on va aller voir ça après. Au niveau des archives de chasseurs j'ai pas fait mes clés. Voilà j'ai pas fait mes clés mais vous voyez que j'ai fait toutes les stories. Que j'ai débloqué tous les personnages minimum comme tout le monde c'est fait. Et je pense que ce personnage là je vais le faire parce que je vois qu'il y a pas mal de stories de Christo à récupérer. Donc ça peut être intéressant pour les invocations même si je suis déjà pas mal. Et en plus il y a d'autres récompenses aussi à les chercher. Avec A et tout on prend. Donc voilà. Au niveau des missions rappels. Bon bah là je les fais pas parce que le stuff m'intéresse pas. Enfin je pourrais les faire par rapport à l'événement pour avoir des appareils photos. Mais j'en ai pas nécessairement besoin. J'en aurais peut-être besoin par rapport au prochain event. Mais au niveau des équipements en fait ils me servent pas. Voilà donc je ferme pas. Et si un de ces jours ils nous ressortent justement des donjons plus tard dans les donjons éphémères. Bah pourquoi pas comme ça au moins je stocke les clés et je serais plutôt bien on va dire. On sait jamais. Voilà. Je pourrais fermer mais je le fais pas. Bon c'est pas non plus un problème. Donjons éphémères je les fais tout le temps parce que par rapport aux 7 experts sur mon sonnage nouveau. J'en ai besoin. Et pour changer sur mon sonnage nouveau. Et on va voir justement ça après. Au niveau des portails comme Dab je fais tout entièrement. J'ai passé niveau difficulté 35. Et généralement bah je passe. Je skip tout. Voilà. J'ai 10 clés où je peux skip. Et les 5 je fais justement en sorte de cliquer sur un balayage. De pouvoir balayer à droite à gauche avec les hunters. Et puis voilà. Je m'embête pas plus que ça franchement. Je fais en sorte de skip mes clés avec les plus gros donjons. Et les 5 derniers bah avec des portails violets de rang B ou autre. Voilà. Ou des portails jaunes et comment dire rouge de rang B. Voilà. Au niveau des vacances d'été du coup on va aller dessus. Tente partielle. Voilà. Donc il y aura en plus on aura la partie 2 qui va bientôt arriver. J'ai fait 672. C'est plutôt un bon record. Voilà. J'ai essayé de faire mieux. Mais ça peut jouer par rapport à la chance aussi. Mais voilà quoi. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on récupère pas mal de récompenses. Un ticket par jour pendant tout l'événement. C'est plutôt pas mal. Donc surtout qu'il durait 20 jours. Donc on peut récupérer une vingtaine voire une trentaine de tickets. Plus la bataille du jus qui donne aussi un ticket. Donc une vingtaine, une trentaine. Donc le cumul est vraiment énervé. Surtout ça aussi. Ça donne vraiment pas mal. Ça donne des cristaux qui sont... En vrai ça donne de très bonnes récompenses. A force de le faire tous les jours. Ça donne un beau cumul. Voilà. 16 secondes. Voilà. Par rapport ici. L'histoire, j'ai tout clair. Voilà. À part le chapitre 2. Parce que pareil. Voilà. Comme je le disais par rapport à l'histoire et l'histoire inversée. Je suis aussi bloqué par rapport aux souvenirs de C.O. Enfin par rapport à cette quête là. Vous allez voir je l'ai lancé. Voilà. Vous allez être redirigé vers le salon. Erreur. Et je suis renvoyé en arrière. Parce que bon voilà c'est buqué. Sinon au niveau du boss par rapport à l'Event Summer. J'ai fait la partie 1, la partie 2. Ça n'a pas bugué. Mais voilà à peu près pour ça. Enfin comme vous pouvez le voir. Juste ici. Voilà. Tout est clair. Tout est clair. Mais c'est un peu chiant parce que du coup j'ai 3 bugs sur mon compte. Dites-le moi si vous avez aussi des bugs similaires. Ou vous. Parce que moi dans le mode histoire. Le mode inversé. Et le mode justement de vacances d'été. Je ne peux pas faire l'histoire. C'est assez embêtant. C'est vraiment assez embêtant. Ensuite au niveau du champ de bataille. Je n'ai pas. C'est vrai que je n'ai pas clair. Il y a des astuces pour faire le 40. Je le devrais regarder justement. Et le faire. Comme ça je pourrais continuer à monter en level. Parce que je n'ai pas cherché à aller plus loin. Et pareil pour les chasseurs. Comme ça ça me permettrait de faire les chasseurs. Dans 3 jours ça ça reset. Donc je pense que je vais continuer d'avancer. Parce que je n'ai pas au tryhard depuis. Et je vais continuer d'avancer. C'est important de le faire. Pensez le faire parce que ça reset dans 3 jours. Et on peut voir qu'il y a 75 000 d'or. 150 cristaux. Et 150 cristaux. Déjà avec 10 étages. Ça vous fait 1500 cristaux. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Surtout que vous pouvez voir qu'il y a 15 étages. Donc vous pouvez vous faire 2250 cristaux avec celui-là. Et pareil avec l'autre. Donc vous faites 4500 cristaux si vous faites tous les étages. Après c'est compliqué. Donc ça m'étonnerait que vous terminez tous les étages. Mais si vous faites le truc. Normalement vous pouvez récupérer au moins 3000. Et plus vu que ça va bientôt reset. Plus 3000. Donc ça vous fera des invocations et tout. Voilà. Ce n'est vraiment pas du tout négligeable. En plus que ça donne beaucoup d'or aussi au passage. Donc voilà. Par rapport à ça. Puissance de destruction. Au niveau des scores. Je n'ai jamais essayé de jouer en manuel. Je ne joue pas en manuel. Maintenant je joue en auto. À part là. J'ai joué en manuel pour tester. Mais je n'ai pas fait tant de dégâts. Ma meilleure team pour faire des dégâts. Je demande sur le dragon. Ça va être ma team O. Donc quand l'élément O va sortir. Je pense que j'ai moyen d'aller taper le million. Mais je n'ai jamais testé encore. Donc je verrai bien. Mais actuellement mon record c'est 650 000. Justement avec la team O. En auto. Donc si je joue en manuel. Normalement je peux peut-être faire justement le million. C'est pour ça que je dis ça. Mais le plus important dans tous les cas. C'est de récupérer toutes les récompenses. Par rapport aux 400 millions de dégâts. Si vous arrivez à faire les 400 millions de dégâts. Vous n'avez pas de problème. Le classement n'est pas si important que ça. Même si ça donne des récompenses supplémentaires. Ce n'est pas le plus important. C'est surtout de faire 400 millions. Bon après tout le monde ne peut pas le faire. Je comprends totalement ça. Du coup au niveau du champ de bataille. Champ de bataille la puissance ne change pas grand chose. Peut-être les constellations si ça change. Mais en tout cas voilà. C'est un mode de jeu qui est un peu plus équilibré que les autres. En termes de free to play cash player. Et vous pouvez voir que. Bah lui je ne l'ai pas encore fait. Parce que justement son classement n'avait pas commencé. Et là je vois que ça a commencé. Donc il va falloir que je vais vous sortir sans doute la vidéo demain. Parce que je n'avais même pas remarqué qu'il était là. Et puis voilà. Sinon les deux autres. Bon bah j'avais atterri du coup 3ème ici. Donc plutôt good. Et le premier je n'avais pas tryhard. Mais ouais. J'ai quand même atterri 4ème sans vraiment tryhard. Et regarder 2 strats. Et lui j'avais regardé 2 strats. Donc 3ème 4ème. En vrai je suis plutôt bien au niveau du classement. Je suis 4ème. Et j'ai peut-être moyen de gratter la 3ème place. Et ce serait vraiment bien par rapport à la petite couronne. J'aimerais bien l'avoir. Mais je ne tryhard pas non plus excessivement justement ces mods. Donc je pense que j'aurais peut-être gratter la 2ème, 3ème place. Voilà. Je ne sais pas. On ne sait jamais. Avec la fusion de serveurs ça va être plus compliqué. Donc j'espère qu'ils vont justement étendre le classement. Pour permettre à plus de gens de se classer par rapport aux 4 serveurs fusionnés en un seul. Voilà. Au niveau des défis pareil. Il va falloir que je le fasse. Comme ça je vais récupérer. Toujours le faire. Ça donne des récompenses. Des skills. Des pierres d'amélioration niveau 2. C'est très important à récupérer. Surtout par rapport au classement. Par rapport au temps que vous allez faire total. Donc il faut faire le moins de temps possible. Et ça vous donne pas mal de récompenses. Puis voilà. Donc ça voilà. Ça on dit toujours bientôt disponible. Mais c'est jamais encore arrivé. Donc j'attends de voir. J'ai hâte de voir justement quand ça va arriver. Ça va être cool. Et puis voilà. Donc voilà. Au niveau des champs de bataille. Pareil. Je n'ai pas trop de tryhard. Je le mets toujours en auto. Je ne cherche pas à faire mieux. Et comme vous pouvez le voir. Là je n'ai pas fait le 9 plus loin. Je pense que je pourrais faire le 9 et le 10 maintenant. Mais c'est vrai que je ne cherche pas non plus à tryhard. Et tout. Et je vois qu'ils ont rajouté des niveaux aussi. Où on peut récupérer des gemmes et tout. Donc peut-être que je devrais essayer d'aller plus loin. Surtout qu'il y a des cristaux à aller chercher. Donc je pense que je vais aller faire ça. Voilà. Je vais me motiver. Je vais faire ça pour occuper les trophées. Et puis voilà. Au niveau de l'atelier de la lumière brillante. Au niveau du Vulcan. J'arrive enfin à faire le mode hard. Comme vous avez pu le voir lors de ma dernière vidéo. Où je vous montre comment je le fais et tout. Donc désolé. Ma vidéo a un peu buggé. Quand j'ai voulu mettre la vidéo en ligne. Sur Youtube. La qualité justement de mon transfert. De ma connexion. A fait que la vidéo est un peu moins de bonne qualité. Malheureusement je n'ai pas pu faire autrement. Et c'est dommage. Mais voilà. En tout cas le difficile j'y arrive. Donc il m'a fallu quand même pas mal de puissance. Pour pouvoir le réussir. Donc je suis à 644 000. En sachant qu'on peut le réussir vers 590 K. Si vous avez des bonnes stats et tout. Parce que je sais qu'il y en a qui y arrivent. Mais aussi il y en a généralement qui ont eu de la chance. Ils ont eu des bonnes stats et tout. Et moi c'est vrai que j'aurais pu le faire mieux. J'aurais pu le réussir vers les 500 K et tout. C'est juste qu'il faut beaucoup tryhard. 590 K je pense à mentionner. Il faut juste beaucoup tryhard. Et ça peut être très fructueux. Et vraiment je ne suis pas dans une optique de tryhard. Je suis un peu plus chill. Genre je veux bien tryhard. Mais pas non plus excessivement. Ou que ça se joue à une seconde par rapport au boss. Là vous voyez que la dernière vidéo ça a duré. C'était environ 7 secondes. Mais j'étais un peu plus en mode chill. Même si bon ça va. Mais j'étais un peu plus tranquille par rapport à quand j'attaquais le boss. Je n'étais pas vraiment dans l'optimisation max on va dire. Voilà. Voilà la team que j'utilise et tout par rapport à ça. Les bonus que j'ai pris. Puis voilà. Donc maintenant succès déverrouillé. Vulcan Hand. Ça fait plaisir. Donc le nouveau mode qu'on aura prochainement. J'imagine on verra quand il va arriver. Ensuite au niveau du classement. On peut voir que je n'ai pas non plus tryhard des trophées. Comme pas possible. 1594. Je pense que. Ouais. Je vais essayer de me diriger vers les 1700 pour récupérer 800. Voilà. 800 à récupérer toutes les semaines. C'est quand même 52 plus. Et au fur et à mesure ça peut faire beaucoup. Et je vois que les gens ont atteint 2100. Donc je peux très bien aller chercher celui-là normalement facilement. Si je vais récupérer les trophées. C'est juste dommage par rapport à l'histoire que je suis coincé. Du coup ça m'empêche de récupérer quelques trophées. Donc il y a quand même 850. Donc il faudrait que je vous montre ça. Donc voilà par rapport à ça. J'ai les invocations. Voilà. Je suis bien. Pour les prochains portails qui vont arriver et tout. Je suis vraiment pas mal. J'ai à peu près. Si on fait le cumul. Déjà les 680 en plus. On va rajouter. On va arrondir. On va arrondir à 200. Donc 882 moins 10 on va dire. Donc 870. Donc je suis vraiment pas mal au niveau des tickets. Au niveau d'ici. Ils avaient monté les levels. Et du coup j'ai à peu près atteint le level max. 2355. On peut voir que je gagne 10% d'XP et 10% d'or supplémentaire dedans. Donc c'est toujours du plus. Même si c'est pas non plus incroyable. Au fur et à mesure. A force de le jouer au jeu. Ça commence à faire quand même beaucoup. Au niveau des tâches quotidiennes. Bon ça change pas. Au niveau des mails. J'ai rien de spécifique à vous mentionner. Maintenant nous allons attaquer du coup Sun Jin Wo. Et on va regarder justement les stats. Et tout qu'il a. Donc il est actuellement en 171 000 de puissance. On peut voir qu'il a 50% et tout. Donc j'ai 1000 de points en trop dans les taux crit. Mais j'ai pas réussi à avoir moins. On peut voir que j'ai une précision à 96. Donc un peu au dessus justement des 95. Mais c'est pas très grave. Parce que le jour où ils sortiront. Justement le niveau 90. Dans tous les cas ça va redescendre. Parce qu'à chaque fois qu'on monte un niveau. Ça justement descend à la précision. Donc voilà. Dégats de coup critique. Voilà à 195. Donc c'est plutôt vrai. C'est vraiment pas mal. Même si je peux être à plus. 21 000 de dégâts. C'est pas mal. Voilà c'est ok. On peut être mieux en termes de stats. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mieux que moi. Au niveau des armes. Bon on verra ça après. Au niveau des skills. J'occupe souvent. Souvent celle là. On va aller voir les compétences justement. Comme ça vous allez pouvoir voir. Là elle est violette. Là j'ai full violet. Là j'ai obtenu un petit skill légendaire. Fait une compétence légendaire. Full violet ici. Légendaire ici. Deux légendaires ici. C'est vrai que j'ai été très chanceux par rapport à ici. Là ça fait plaisir. Le légendaire en rouge. Et il est vraiment énervé. Parce qu'il donne 80% de coup critique. Pendant 5 secondes. Quand on utilise la compétence. Et c'est assez énervé. Puis voilà. Une erreur. En vrai c'est pas une erreur. J'ai amélioré ça niveau 10. Mais il risque sans doute de sortir un nouveau ulti. Par la suite. Donc ça se trouve que j'ai monté ça niveau 10 pour rien. Après il m'aura pas mal servi. Voilà. Et bon bah forcément. On aimerait bien un petit reset justement des compétences. Pour récupérer quelques skills. Si jamais on les a mis à un endroit. Et qu'ils nous sortent des nouvelles compétences. Pour justement bah les remettre sur les nouvelles. Donc voilà. On continue toujours sur Sun Jin Wo. Au niveau des pierres de bénédiction. On peut voir que j'ai une seule légendaire. Donc justement avec la nouvelle classe normalement. Qui devrait arriver de Sun Jin Wo. J'ai gardé pas mal justement. De poudre dans les fusions. Donc peut-être que je vais réussir à en rechoper un légendaire. Serait cool. Et voilà. Bon. Les pierres de bénédiction. Je pense pas que ça va. Ils vont nous sortir justement des nouvelles pierres de bénédiction. Mais avant on sait jamais. Du coup je les garde. On verra bien. Donc j'espère avoir un nouveau légendaire aussi par la suite. Par rapport aux trois que j'ai là actuellement. Donc voilà. Ensuite au niveau des artefacts. On peut voir que j'ai le full stuff Vulcan ici à gauche. Donc avec des stats voilà. Pas incroyable. Juste pénétration de défense. Je l'ai mis plus 20 parce que j'avais pas mieux. Et attaque supplémentaire c'est quand même important. Là défense. On peut voir que j'ai taux de crit et hausse de dégâts. C'est pas incroyable. Voilà c'est comme je vous dis. J'ai pas trop des stuff incroyables. Le gant est plus beau que les autres. Avec taux de crit plus 2 et attaque pour 100 plus 2. Donc ça fait plaisir. Les bots sont ok. Mais malheureusement il y a le PV et le PV pourcentage. Donc vous voyez que j'ai vraiment pas des stuff incroyables. Donc c'est normal que j'ai un peu galéré justement sur le Vulcan. Parce que bon bah mes stuff se mettent pas non plus vraiment. Et c'est pareil pour les autres. Du coup ici bon bah j'ai gardé les stuff espères. Comme vous pouvez le voir j'ai gardé mes anciens stuff. Level 50 et 55. Et j'ai pu mettre un nouveau stuff level 75. Qui était vraiment beau. Et comme vous pouvez le voir il y a des stats parfaites. Tout a été amélioré plus 1. Pourquoi pas. Et ça fait plaisir. J'ai pu gagner plus de 4000 de puissance grâce à cet équipement. En changeant du level justement que j'avais 55 au 75. 4000 c'est pas à négliger. Et si c'est pareil pour les 3 autres. Ça veut dire que je peux au moins gagner encore 12000 de puissance. Voilà à peu près pour mon Sun Jin Woo. On a fait à peu près le tour. On va maintenant faire la suite avec les chasse. Autant rester dans le thème avec Sun Jin Woo. On va aller voir les armes. Et après on va aller voir les chasseurs. Au niveau des armes on peut voir que je suis vraiment pas mal. Parce que j'ai pas mal d'armes 5 étoiles. Donc voilà. Maintenant on peut me considérer comme whale. Donc il faut savoir que je ne suis pas une giga whale. Parce que j'ai monté ça avec le temps. Voilà à force de récupérer des ressources d'un weekday et tout. Mais on s'en rapproche vraiment quand même. C'est là. Je commence à. Parce que là il y a du plus 5 plus 5. L'arme vent qui est plus 3. Bientôt plus 5. L'arme vulcane bientôt plus 5 aussi. L'arc. Le nouvel arc plus 1. Je n'ai pas réussi à avoir mieux. D'ailleurs il faudrait que je le monte. Ce serait vraiment sympa. Justement pour l'utiliser après. Là on peut voir que l'espace dont je l'ai monté. Level 76 plus 5. J'essaye en général d'avoir toutes mes armes plus 5. On voit que le katana est plus 4. Donc ça carie. Le livre plus 2. Donc vraiment je suis mon compte égo de tir par rapport à ça. Donc voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas montré forcément. Mais les skills de mon katana est niveau 10. Et mon livre est niveau 10. Sinon les autres ils sont tous au niveau 7. Pour monter la puissance en général. Après il y a d'autres armes qui sont niveau et que je n'ai pas monté plus. La faux je l'utilise vachement moins. Parce que j'utilise la double lame. Et ça peut m'arriver d'utiliser le katana, le livre, le katana et la double lame. C'est vrai que j'utilise maintenant très rarement la faux. La faux c'est terrible parce qu'elle part au fin fond des abîmes. Et en plus on a une nouvelle arme d'art qui va faire son arrivée. Donc j'ai peur que la double dague tombe aussi. Donc j'espère pas. Bon on verra bien de toute façon. Généralement s'ils sortent une nouvelle arme c'est pour qu'elle soit mieux. Ou peut-être par rapport à un boss ou autre on verra bien. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant nous allons attaquer les chasseurs. Les chasseurs on va faire. Je vais essayer d'aller plus vite parce que ça risque d'être trop long autrement. Vous pouvez voir justement toutes les constellations. Ils sont tous montés. Et dans mon rate up. Le prochain rate up que je vais mettre. Je vais mettre du coup. Méline Fischer. Je vais mettre du coup Bike. Parce que c'est vrai qu'il est zéro constellation. J'aimerais bien le monter. Et je vais mettre ce personnage aussi. Donc ça fera trois personnages. Et je pense que je vais mettre la nouvelle. Ils vont peut-être sortir une nouvelle arme. Du coup je vais peut-être mettre la nouvelle arme. Ou l'arc justement qui va nous permettre de monter le personnage. Ou je mettrai l'arc et la nouvelle arme qui va sortir. Et j'enleverai Bike. Parce que nous aurons Gun E à la place qui va sortir. Donc peut-être qu'il sera mieux en termes de break. On ne sait pas encore. On verra bien. Donc là par rapport à tout ça. C'est au Jibo. On peut voir qu'elle a 191 000 de puissance totale. 38 000 justement de stats. Là voilà. Là on peut voir précision 90%. Donc grâce au gem. On verra ça après. Taux critique 50%. 192. Elle tape. Elle tape. Voilà. Elle envoie des sacrées patates. Au niveau des compétences. Je vous laisse mettre pause. Je vous laisse mettre pause aussi pour les équipements. Donc vous voyez que j'ai eu beaucoup de chance sur le stuff de ces Ojiwo Vulcane. Ce qui explique que j'ai des très bonnes stats sur elle. Il y a quelques équipements qui devraient être changés. Mais en tout cas c'est très propre. Et je pense que si je joue la max. Elle se rapproche des 200 000. Enfin imaginez que j'ai son arme 5 étoiles. Plus elle. C'est P10. Elle est à 200 000. Voilà. Donc voilà. Par rapport à ces Ojiwo. Par rapport à Min. Il est 90%. J'ai monté son arme du coup 5 étoiles. Pour justement gagner des dégâts avec tous mes autres persos. Donc voilà. L'utilisateur ou membre de l'équipe demande de 16%. Donc j'ai décidé de monter justement cette arme. Pour pouvoir justement boost tous mes autres persos. Et qu'il fasse plus de dégâts. Voilà. Au niveau du stuff. Enfin il n'est pas parfait. Vous voyez. Vous allez voir. C'est du stuff. Voilà. C'était surtout pour monter sa puissance. Et ensuite faire plus de dégâts avec ma team. Avec ma puissance générale. Et ce que j'ai visé justement avec les accessoires. D'ailleurs je vais regarder si je ne peux pas faire mieux. Mais de viser un maximum de dégâts crit. Pour justement buff mes alliés. Parce qu'ils transfèrent ses dégâts crit. Quand ils ultent sur ses alliés. Pour qu'eux ils reprennent le pourcentage de dégâts crit de mine. Puis voilà. Vous m'avez compris. Donc là ce serait bien que j'arrive à l'améliorer. Parce qu'il n'est que plus 1 et plus 2. Donc en général je suis tout le temps plus 2. Mais je n'ai pas réussi à voir mieux. Pour l'instant sur mine. Donc voilà. Je vous laisse regarder les compétences. Puis voilà. Au niveau des artefacts d'Alistia. Pareil. Je vais vous faire regarder vite fait. Donc elle est vraiment pas mal stuff. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder. Elle est bien. En vrai elle est correct. Et il y a des stuff qui devraient être changés. Parce que voilà ils ne sont pas incroyables. Sa core attaque. Voilà 10. Parce que vous connaissez très bien avec sa core attaque. Elle est monstrueuse. Et forcément je l'ai améliorée. J'ai amélioré son arme 5 étoiles. Enfin un spédis. Donc j'ai un peu craqué. Et si j'arrive à la monter. Bah spédis va monter à 200 000 de puissance. Elle va totalement être broken. C'est vrai que j'ai un compte. Quand je regarde mon compte. Et c'est n'importe quoi. Après. Au niveau d'Amami Ray. 168 000 de power. Je n'ai pas non plus focus plus Amami Ray. Donc là voilà. Udame 5 étoiles. L'évolution 5 étoiles. Et au niveau des artefacts. Elle n'est pas incroyable. Enfin. Il y a des bons artefacts. Mais il y en a qui ne sont pas incroyables. C'est pour ça que d'ailleurs. Qu'elle manque de puissance un peu. Et voilà. Au niveau de Chahine. Je n'ai pas modifié. Genre elle a toujours le stuff là. Mais. Elle a quand même énormément de puissance. Et je pense que si je la monte. Il y a peut-être moyen qu'elle s'immisce. Justement dans le top 3. Et du coup. Bah du coup. Me ferait monter mon battle power. Donc ce serait intéressant. Justement de la stuff de Vulcan. Pour monter mon battle power. Et là voilà. Vous avez. En mettant pause. Vous avez pu voir mes stuff. Donc ils sont. Ils sont pas mal. Et là. Bon bah je ne vais pas chercher à monter plus. Chahine. Elle part un petit à petit dans l'ombre. Même si elle sert quand même pas mal. Grâce à son nom. A son anti-heel. Qu'elle pose sur les boss et tout. Donc 151 000. C'est vraiment très bien. Sans stuff Vulcan. C'est même très énervé. Au niveau d'elle. Il faudrait que je la monte. Et que j'arrive à obtenir des constellations. Parce que. J'aimerais l'avoir pour boost. Plus ma team O. Pour vraiment qu'elle fasse plus de dégâts. Surtout la constellation 2. Qui va nous permettre de monter des dégâts. Et la constellation 5. Qui va nous permettre de monter. Le double des dégâts. Pareil. Qui va être très intéressant. Au niveau de l'arme. Il faudrait que je monte. Et que je monte aussi. Ses stats en général. Pour monter sa puissance. Et monter l'attaque de ma team. Parce que c'est vrai. Qu'elle a 131 000 de puissance. Et elle est un peu en retard. Par rapport aux autres. Mais après. Vu qu'elle est qu'une étoile. Et tout. C'est un peu compréhensible. Au niveau des compétences. J'ai pas amélioré. Au niveau des stuff. Je vous laisse regarder. Mais ils sont pas incroyables non plus. Au niveau de tous les autres personnages. Je vais vous les passer vite fait. Donc voilà. Si vous les regardez. Donc Wojinchul. Pareil. Je peux lui remettre du stuff. Mais j'ai pas regardé depuis. Je pense que je peux mettre. Pas mal de nouveaux stuff. Intéressants. Là ses compétences. Sont pas bien améliorées. Mais j'évite. Parce qu'il y a deux autres personnages. Qui vont bientôt arriver. Donc j'évite d'améliorer. Mais surtout que j'ai déjà amélioré. Pas mal les compétences. De ces trois là. Pour justement. Booster la puissance de mon équipe. Donc voilà. Au niveau de son arme. Bon bah une étoile. J'ai pas cherché à le monter non plus. Non plus énormément. Il est surtout là pour break. Quand on a besoin d'un perso vent. De breaker. Au niveau de Emma. Là voilà. Elle est pas stuff. Voilà. Je vous dis. Le stuff a pas changé. Donc en vrai de vrai. Ça sert pas trop que je vous la montre. Lui pareil. Tous les autres personnages. En fait. Je les ai pas stuff en Vulcan encore. Voilà. Donc voilà. Par rapport à ça. C'est vrai que je vous ai pas montré. Les stats de mes personnages. Je vous laisse regarder. Voilà. 207 des gars critiques. Je vous laisse mettre pause. Pour ceux qui veulent justement regarder. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder. Comment je les stuff à peu près les personnages. Puis voilà. Par rapport à ça. Mais une ficheur. Bon. Bah. C'est pas un exemple. Je vous le dis. Et voilà. Par rapport à ça. Body tool. Pénétration de défense. 22%. On voit que j'ai essayé. Puis voilà. Donc voilà. Ensuite les autres persos. Je les ai pas montés. Elles je les ai pas montés. Mais j'aimerais bien la monter par la suite. J'ai bien l'accessoire. Mais sans doute que je le changerai plus tard. Mais voilà. Voilà au niveau des chasseurs. J'ai à peu près tout montré. On va passer au niveau des ombres. On va essayer d'accélérer un peu. Parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà. Au niveau des ombres. Bon. Bah toutes les ombres sont débloquées. Je peux pas débloquer les autres. J'ai passé ces trois ombres. En mode chevalier élite. Donc elles sont full maxées. Et bon bah le serveur je l'ai débloquée. Mais je l'ai pas non plus cherché à l'améliorer plus. Parce que dans tous les cas. Si vous améliorez. Vous améliorez quoi ? Vous améliorez la compétence de leader. Le niveau max de l'armée. Et puis voilà. Donc vous allez pas améliorer justement. Les dégâts justement. À moins. Peut-être que ça améliore les compétences. J'ai pas fait attention. Si jamais quelqu'un a fait la différence. Parce que moi je vais pas l'améliorer. Mais que ça améliore ses dégâts et tout. De ses compétences. Ça peut être intéressant de regarder. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait attention à ce détail. Mais ce serait bien de le savoir. Donc voilà. Puissance 58 000. 59 000 presque de puissance de l'armée. Là je suis niveau 43. Et si il y a un de ces jours. Bon bah je monte au niveau 50. Je penserais améliorer une ombre. Pour justement éviter ça. Mais actuellement je garde mes chars. Pour débloquer les nouvelles ombres. Qui risquent probablement d'arriver dans pas longtemps. Voilà. Voilà par rapport à ça. Donc le serveur c'est un très bon. Une très bonne ombre justement. Pour faire des dégâts. Il ne faut pas la mettre en leader. Donc au niveau justement des ombres. Je retourne dessus. Pour vous dire. Quand vous utilisez Alicia. C'est bien de mettre lui en leader. Et quand vous voulez un personnage DPS. C'est bien de mettre lui en leader. Si vous n'avez pas assez de tocrit sur vos personnages. C'est bien de mettre lui en leader. Et une fois que vous avez votre leader parmi les trois. Vous mettez justement. Vous accompagnez par exemple. Le serveur qui sera très bien en dégâts. Et le gris qui sera très bien en dégâts. Et lui qui sera très bien en dégâts. Lui ça va être vraiment quand vous allez justement. Jouer Alicia dans votre team. Pour le mettre en leader. Il booste votre corps attaque de 35%. Donc voilà. Au niveau de l'armée. L'armée l'armée. Au niveau des armes j'ai montré. Au niveau des artefacts. Je peux vous montrer vite fait. Ça va être rapide. Voilà. Voilà au niveau des artefacts. Donc il y a un peu de bordel. Je pourrais faire du tri. Mais actuellement je suis à 1200. J'ai déjà fait un tri à un moment donné. Et on peut voir que là. Je commence à avoir pas mal de stuff. On peut voir qu'il y a vraiment du stuff plus 20. Pas mal de stuff plus 20 Vulcane. Et il y a quelques stuff plus 20 qui sont un peu là. En mode solo. Mais je vais les améliorer plus tard. Je pense à le dire aussi. Que j'ai fait des erreurs. Sur les améliorations d'artefacts. J'ai amélioré des artefacts bénédiction. En pensant que c'était des stuff malédiction. Du coup je les ai mis plus 20. Et ça a été une petite erreur de ma part. Et ça m'a servi de leçon. Si jamais je pense à vous le dire. Comme ça. Ça vous évite de faire l'erreur aussi. Au niveau des défis. J'ai pas à retraire depuis. Je cherche pas non plus à retraire. En même temps je peux même pas avancer dans l'histoire. Donc c'est compliqué de continuer. Donc je suis bloqué. Je suis bloqué. Je peux pas faire plus. Donc ça dégoûte. Surtout que j'ai pas mal d'invocations. A les chercher. Donc voilà. Au niveau des missions. Là ça change rien. Codex. Gérer les liens. Les liens. Bon ben ils sont généralement. Ils sont très bien montés. J'ai quasiment tout récupéré. En même temps vu que les constellations que j'ai. Et niveau de mes personnages. Fabrication. Voilà. Fusion. On peut voir que j'ai gardé justement pas mal de ressources. Par rapport à ça. Pour justement la prochaine mage. Au niveau des fabrications. Je vais vous montrer vite fait. Mais on peut voir que. D'ailleurs c'est cool qu'ils ont rajouté ça. Mais j'ai plus beaucoup de trucs comme ça. J'en ai 12. Donc ça va être un peu compliqué. Par rapport aux nouveaux personnages qui vont arriver. Donc je vais faire en sorte justement. De bien fermer ça le plus possible. Parce que j'en ai besoin. Et au niveau justement. De ça. On peut voir que j'ai pas mal de craft d'armes. Que j'ai déjà. J'en ai utilisé déjà pas mal. Comme on peut le voir. Par rapport aux personnages chasseurs. Mais il m'en reste quand même quelque chose à un craft. Donc là je peux en faire 4. Et je pourrais plus tard. J'imagine quand même mise à jour et tout. Vu que j'ai d'autres trucs à fermer et tout. En faire 5. Voilà. Je pense. Pas loin en tout cas. Donc voilà. Les fusions c'est montré. Envoyer l'équipe au milieu. Ça on a rien de spécial. Commission spéciale. Allez pourquoi pas. Je suis actuellement à 104. Mais je le tryhard pas. Donc ça monte tout seul tranquillement. Pas besoin de tryhard. Au niveau de l'arsenal. Vous allez voir. J'ai vraiment monté toutes. Toutes mes. Tous les rangs de toutes mes armes et tout. Donc là on peut voir que. Elle est améliorée niveau 7. Plus 5. Là lui. C'est mon prochain objectif. En vrai ce serait d'améliorer celui-là. C'est celui-là. Et on peut voir que lui. Plus 4. Plus 5. Plus 4. Plus 4. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Voilà. J'ai amélioré tout en général. Alors. C'est pas conseillé. Parce qu'en fait. J'ai compris vraiment le système. Ça va prendre exactement 100. Du coup 82%. Du ratio de transfert. En gros de votre. De vos stats global. Sauf que c'est limité. Donc vous allez prendre en gros. 182% sur une limite. 13.283. Et vous ne pourrez pas aller plus loin. Voilà. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Ou voir ce détail. En fait c'est ici. Et on peut voir que. Là le premier. Il va prendre justement. 13.283. Et il n'ira pas au dessus. Alors peut-être que je comprends mal le truc. Mais en tout cas. J'ai l'impression que oui. Ça bloque. Et on ne pourra pas monter au dessus. A voir si on monte justement. La stats global. Après je n'ai pas fait le calcul. Parce que là. On a 10.000. 20.000. 30.000. 40.000. 50.000. 60.000. Ah peut-être que ça prend quand même. La globalité. Parce que 60.000. 70.000. 73.000. On n'est pas loin. Pourquoi pas. Après je ne sais pas. Il faut voir. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il limite. Mais pas trop. A voir. Peut-être que ça prend justement sur l'ensemble. Il faut voir. En tout cas. Bon bah là. Il prend pas mal de puissance. Donc c'est cool. Voilà par rapport à l'arsenal. Toujours. Je pense avoir. A chaque fois je pense avoir compris. Mais c'est toujours un petit peu le flou avec ça. Au niveau des gemmes. On peut voir que j'ai pas mal de gemmes niveau 4 maintenant. On a quand même pas mal de gemmes encore niveau 3. On peut voir que j'en profite justement. Pour maxer ma précision ici. Parce que la précision généralement. On ne peut pas la monter sur les chasseurs. Du coup j'en profite pour la monter ici. Et comme ça au moins. Les chasseurs pourront atteindre 90%. De précision. Et augmenter leurs dégâts. Et là je pense que ça ne sert plus à rien. Parce qu'ils ont tous à peu près une précision. Plutôt correcte. Là on peut voir que. Voilà. Les gemmes sont plutôt bien. D'ailleurs on va les regarder en détail. Et par rapport aux autres trucs. Excusez-moi si vous entendez du bruit. Par rapport aux autres trucs. Par rapport à ça. On va aller voir justement la précision de mes personnages. En globalité. On peut voir que là je suis à 90. Donc le mieux serait d'atteindre justement les 95. Donc j'ai encore pas mal de précision à gagner. Là je suis à 90. Pareil. Ouais. Ils ont tous à peu près la même précision. Donc j'essaye d'avoir les 95. Une fois que j'ai les 95. Après je penserai justement à mettre que. Des gemmes de type dégâts critiques. Plus dégâts critiques je pense que je vais mettre. Donc ceux-là. Il y a peut-être moyen que je les remplace. Par rapport aux précisions. Et après je mettrai justement des dégâts crit. Une fois que j'aurai atteint les 95%. Donc il est possible que j'atteins que les 95% en mettant les 3 gemmes niveau 4 en précision. On verra bien. On verra bien par rapport à ça. Donc voilà. Je vous ai tout dit par rapport à mon compte. On a fait le débrief de tout. Donc cette vidéo sert aussi. Je pense à vous le dire. A faire un compte rendu de mon compte. Faire aussi débattre par rapport au jeu. Par rapport à mon expérience et tout. Si vous avez compris justement une chose autrement. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Justement on est là pour ça. Et c'est vraiment pour mettre notre expérience justement. Genre voilà. J'ai pas les mots actuellement. Mais voilà. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Donc une évolution qui était plutôt pas mal. Je suis curieux de savoir justement combien de puissance vous avez. Et combien de jours de connexion vous avez sur votre compte. Dites-le dans les commentaires aussi. Ça pourrait être intéressant. Et puis voilà. Et donnez votre avis. Et moi je vous dis tout simplement. Tchuss pour de prochaines vidéos. Et de prochaines lives. C'était Virtual. Bye tout le monde. 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 Bye tout le monde.